de Néhémie. Néhémie, c'est dans l'Ancien Testament, si vous n'êtes pas au courant. Et le titre général pour cette série est simplement « Rebondir pour reconstruire ». « Rebondir pour reconstruire ». Et aujourd'hui, c'est le deuxième message, donc le chapitre 2. Ce sera un total de six messages, d'accord ? Et aujourd'hui, j'ai intitulé mon message « Le courage prodigieux de Néhémie ». « Le courage prodigieux de Néhémie ». Alors c'est vrai, quand j'ai donné ce titre à mon message, je me suis dit « Tiens, il faudrait peut-être définir ce qu'est le courage ». Alors j'ai regardé dans le dictionnaire, d'accord ? Le dictionnaire dit ceci. « Courage, la capacité de faire quelque chose qui nous fait peur. La capacité de faire quelque chose qui nous fait peur. » Alors ensuite, je me dis « Oui, mais alors quel est... C'est quoi le courage chrétien ? » Est-ce qu'il y a une différence entre le courage, courage et le courage chrétien ? Alors le courage chrétien, c'est une définition que j'aime bien, c'est la volonté de faire ce qui est juste, quoi qu'en soit le prix à payer, car nous savons que Dieu nous aidera et nous guidera et qu'il bénira d'une manière ou d'une autre cette démarche d'obéissance. C'est d'oser faire ce qui est juste. Alors, un des plus bel exemples de courage, avant d'arriver à celui-ci de Néhémie, est peut-être celui d'Esther. Je ne sais pas si vous connaissez la petite histoire d'Esther. Incroyable. Esther était juive. Elle venait d'être couronnée reine d'Assyrie. Et un jour, elle apprend un complot contre les juifs par Amon, le premier ministre, qui veut purement et simplement l'extermination des juifs dans le pays. Et donc, elle voulait aller parler au roi. Mais le problème, c'est que dans Esther 4 et le verset 11, il est dit ceci, « Tous les serviteurs du roi et le peuple des provinces du roi savent qu'il existe une loi portant peine de mort contre quiconque homme ou femme entre chez le roi dans la cour intérieure sans avoir été appelé. » Donc, il y avait une loi qui disait que si tu rentrais dans la cour du roi sans avoir été au préalable invité, peine de mort. Et alors, Mardoché, son oncle, lui dit, « Écoute, tu dois aller parler au roi parce que ça va être l'extermination des juifs. » Alors, elle a peur parce que le roi ne l'a pas invité de venir dans sa cour. Et alors, Mardoché, lui dit dans verset 14 du chapitre 5, « Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté, lui dit, « Écoute, tu es reine pour une raison très spécifique, peut-être pour ce jour-ci. » Et alors, voici sa réponse. « Esther, on voyait dire à Mardoché, « Va, rassemble tous les juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi, sans manger ni boire pendant trois jours, ni la nuit ni le jour. Moi aussi, je jeûnerai de même avec mes servantes. Puis, j'entrerai chez le roi malgré la loi, et si je dois périr, je périrai. » Voilà ce qu'elle dit. Bienvenue, mesdames et messieurs, au courage. Le courage, c'est de faire ce qui est juste, même s'il y a un immense prix à payer. La volonté de faire ce qui est juste, quoi qu'il soit le prix. Jean-Baptiste a fait ce qui est juste. Il a confronté le roi Hérode de son adultère, et il a payé le prix fort. Il s'est fait décapiter. Donc, parfois, il y a un prix très, très fort à payer pour faire ce qui est juste. Alors, un des autres exemples merveilleux dans la Bible du courage, c'est l'histoire de Néhémie. Ça, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors, juste pour ceux qui n'étaient pas la démange dernier, quelques mots de révision. Le contexte de Néhémie. « Dieu avait promis, vous vous rappelez, que si Israël lui obéissait, il les bénirait en tant que nation. Mais si Israël ne lui bénissait pas, alors il les jugerait en les faisant déporter en captivité. » Deutéronome 28. Alors, ils ont continué à pécher, et c'est précisément ce qui s'est passé. Le royaume fut en premier divisé en deux parties, en 931 avant Jésus-Christ, Israël au nord, Judas dans le sud. Puis en 722, Israël a été envahi et déporté par les Assyriens. Et en 586 avant Jésus-Christ, c'était au tour de Judas d'être envahi et déporté par les Babyloniens. Et ceci a commencé une période de 70 ans, prophétisée à l'année prête par le prophète Jérémie, au chapitre 25. Alors, au fur et à mesure que tous ces Juifs en Babylonie voyaient le jour des 70 ans s'approcher, eh bien, il y a eu un grand désir de retourner après ces 70 ans dans le pays d'origine en Israël. Il y a eu trois grands retours. En 538, le retour avec Zorobabel. Ensuite, en 458, un retour sous Esdras. Et ensuite, en 444 avant Jésus-Christ, un retour sous Néhémie. Ça, c'est notre histoire, où Néhémie va retourner à Jérusalem pour reconstruire le mur. Esdras avait déjà reconstruit le temple, mais non, il manquait le mur qui était écroulé. Alors, on a réexaminé dimanche dernier la réaction de Néhémie lorsqu'il entend la description de l'état de ruine de la ville de Jérusalem et surtout du mur autour de la ville. Rappelez-vous qu'il était échançon du roi, du roi Artaxerceze, roi des Perses. Il habite dans la ville de Suze. Alors, je crois que j'ai deux photos ici pour vous montrer de quoi avait l'air Suze. Voilà. Donc, ça, c'est une reconstitution. C'est comme ça qu'on pense que Suze, l'impression que, comment dire, d'avoir l'air. Et ça, c'est les ruines aujourd'hui de Suze. D'accord ? Donc, c'est tout à fait historique. Et c'est ce que j'aime avec la Bible, au fait. La Bible, c'est vraiment historique. Néhémie a existé dans une capitale avec des rois à une date. Tout est historiquement vérifiable. D'accord ? Alors, on a vu aussi que Néhémie était probablement né en Suze. Son père juif, Akalia, lui avait probablement été déporté par Nebuchadnezzar. Alors, on a vu la semaine dernière que lorsqu'il a appris la nouvelle comme quoi la ville était en ruine, il a fait cinq choses. Il a réagi de cinq manières. Premièrement, il a enquêté. Deuxièmement, il a écouté. Troisièmement, il a pleuré. Quatrièmement, il a prié. Et cinquièmement, et ça, c'est le côté que j'ai beaucoup aimé, il s'est proposé. Il a dit, voilà, Seigneur, écoute, il y a un problème. Le problème, c'est que cette ville est en ruine. Je suis en train de prier pour une solution et soudainement, il réalise que c'est peut-être lui la solution à ce problème. Qu'il était, en fait, la réponse à sa propre prière. Et donc, il se propose. Il dit, voilà, je ne suis peut-être pas très qualifié. Je ne me connais rien en maçonnerie. Je ne me connais rien en tout ça. Mais ce n'est pas grave, j'y vais, j'essaye, j'attaque. Et il y a des risques, beaucoup de risques, ça, on le verra même aujourd'hui. Mais il devient la réponse à sa propre prière. Et ça, ça amène au chapitre 2, aujourd'hui, chapitre 2, nos textes de ce matin. Alors, un peu comme Esther, Néhémie va se retrouver devant le roi, Artaxerce, contraint de répondre à la question du roi pour lui révéler ses projets. Et en même temps, il doit avoir le courage de demander la permission au roi de pouvoir y aller. Alors oui, le chapitre 2 nous parle de courage. Un courage motivé par un désir d'honorer Dieu et son nom, car la ruine de Jérusalem, on l'a appris dimanche dernier, était une opprobre au nom de Dieu. Opprobre, vraiment, une honte vis-à-vis de Dieu et sa gloire. Donc, Néhémie, dans ce chapitre 2, nous allons le voir, nous allons le voir, le courage spirituel de Néhémie qui se manifeste en six manières surprenantes. D'accord ? Donc, on va voir ces six manières que son courage se manifeste. Numéro 1. Numéro 1. Néhémie a le courage de patienter. Vous dites quoi ? Oui. Courageux de patienter. Regardez le verset 1. Nous sommes dans Néhémie, chapitre 2, et le verset 1. Au même mois de Nisan, la vingtième année du roi Artexerceze, comme le vin était devant lui, je pris le vin et je l'offris au roi. Jamais je n'avais paru triste en sa présence. Alors, citions la date. Le mois juif de Nisan était mi-mars à mi-avril. Cela veut dire qu'une période, et ça c'est intéressant entre le chapitre 1 et le chapitre 2, une période de quatre mois s'était écoulée depuis que Néhémie avait eu la mauvaise nouvelle de l'état délabré de Jérusalem à ce moment-ci. Donc il apprend que Jérusalem va mal, il commence à prier et jeûner pendant quatre mois, et là on arrive au chapitre 2, verset 1. Alors écoutez, quatre mois c'est très long quand vous pensez qu'une situation est urgente. C'est très long. Et qu'est-ce qu'il a fait pendant ces quatre mois ? Il a certainement, selon le verset 1, chapitre 1, prié et jeûner, pour lui et pour la situation. Et il attend, il attend le moment opportun pour agir. Et je crois que c'est déjà la première leçon du texte. La prière n'est jamais inutile. Est-ce que vous avez déjà prié à Dieu et vous avez l'impression qu'il ne vous entend pas, mais qu'il ne répond pas, que Dieu est sourd, et qu'il ne répond pas quand et comme nous le voulons ? Eh bien, mes amis, on apprend ici qu'il faut être patient avec Dieu. Dieu attend parfois de la persévérance de notre part dans la prière, mais aussi parfois il y a des choses que Dieu doit tout simplement organiser avant qu'il puisse répondre à la requête de la manière qu'il veut. Et on va le voir dans quelques instants. Alors c'est intéressant dans le verset 1 encore, « Comme le vin était devant lui, je pris le vin et je l'offris au roi. Jamais je ne l'avais paru triste en sa présence. » Donc ce jour-là, Néhémie fait son travail comme il le fait tous les jours. Il goûte le vin du roi. Vous dites, mais pourquoi ? Ben oui, parce que vous savez, quand vous êtes roi, il y a beaucoup de gens qui aimeraient vous assassiner. Et il y a des manières, c'est de mettre du poison dans sa nourriture ou dans son vin. Donc, les chansons, c'était le privilégié qui devait goûter la nourriture et le vin du roi. Et si lui meurt, le roi réalise, « Ah, peut-être je ne devrais pas manger ça. » D'accord ? Ça, c'était son job. Imaginez ce job. Ça, c'était son job. Et ce que je trouve absolument incroyable, c'est que le texte nous dit qu'il n'avait jamais paru triste en sa présence. Jamais. Tu sais que chaque jour, c'est peut-être ton dernier jour. Et il n'a jamais paru triste, ni une fois. Et là, je pense que beaucoup de gens ont quelque chose à apprendre de Néhémie. La joie. Écoutez bien ce que je veux dire. La joie est un choix. Ça rime en plus. D'accord ? La joie est un choix. Une attitude positive et plaisante n'est pas une option au travail. Je vous garantis que si vous allez au travail régulièrement grincheux, tôt ou tard, ça va mal se passer. Moi, je trouve étonnant que Néhémie n'avait jamais paru triste devant le roi. Jamais une fois. Incroyable. Mais dites, mais pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'il devait toujours être joyeux ? Eh bien, les monarques de l'époque étaient protégés de tout ce qui pouvait les rendre tristes. Même aussi, une allure triste révèlerait une possible insatisfaction avec le roi. Et cela n'était pas une option si tu voulais garder ton travail, voire garder ta vie. Donc, il a toujours été heureux, sauf ce jour-là. Ce jour-là, les choses étaient différentes. Malgré toute sa bonne volonté, Néhémie ne pouvait pas cacher sa tristesse, ce que le roi a tout de suite remarqué. Alors, c'est important de savoir que ce n'est pas un problème d'attitude ici. Ce n'est pas du tout un problème d'attitude. C'est un problème de tristesse, voire de deuil. Il est en deuil pour la ville qu'il aime, la ville de Jérusalem. Ça m'a fait penser à Proverbe 15, 13, qui dit « Un cœur joyeux rend le visage serein, mais quand le cœur est triste, l'esprit est abattu. » Eh bien, ce jour-là, il avait tout simplement l'esprit abattu. On arrive au versets 2 et 3. Le roi me dit « Mais pourquoi as-tu mauvais visage ? Tu n'es pourtant pas malade. Ce ne peut être qu'un chagrin de cœur. » Alors, bien sûr, le roi constate chez lui un problème. Il a un mauvais visage. Mais il sait qu'il n'était pas malade, donc apparemment il est perspicace. Il connaît, il connaît très bien Néhémie. Ils passent beaucoup de temps ensemble. Il sait très bien qu'il n'est pas malade. Et ce qui est intéressant, je trouve, c'est que Dieu est déjà en train d'utiliser le roi Artaxexès sans qu'il le sache. Dans Proverbe 21, 1, il a dit ceci « Le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel. Il l'incline partout où il veut. » C'est un verset incroyable. Vous savez, quand on voit des leaders dans le monde, on se dit « Aïe, 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 quelle catastrophe ! » Ne doutez pas le fait que Dieu contrôle toutes ces choses. Et il peut contrôler le cœur d'un roi comme il veut. Même si les rois qui sont mauvais, oui. Oui, par exemple, on sait très bien que Dieu a utilisé Nabuchadnezzar, qui est un très mauvais roi, pour venir juger Israël. Oui, Dieu utilise des mauvais rois. Dans verset 5, il va appeler tout à l'heure « Dieu le Dieu des cieux » et dans 2 Chroniques 26, il est dit « Éternel, Dieu de nos pères, n'es-tu pas le Dieu des cieux ? Et n'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations ? » Voyez-vous, Dieu, il domine sur tous les royaumes des nations, sur tous les rois, inclus celui-ci. Mais il n'en est pas conscient. Alors maintenant, le roi vient de lui parler. Alors là, on lit que Néhémie dit « Je fus saisi d'une grande crainte. » « Je fus saisi d'une grande crainte. » Verset 2. Pourquoi ? Parce qu'il savait que le roi avait tout pouvoir sur lui. Il savait qu'il n'avait pas le droit d'être triste dans sa présence. Et surtout, il savait qu'il devait répondre au roi. Comment donc allait-il articuler son problème ? Comment allait-il formuler sa requête ? Et en plus, il avait un immense défi, Néhémie, parce que ce même roi, Artexerceze, avait fait stopper la reconstruction de Jérusalem dans Esdras 4, 21. Donc c'est un décret écrit. Il avait écrit ceci, Esdras 4, 21, « En conséquence, ordonné de faire cesser les travaux de ces gens afin que cette ville ne se repâtisse point avant une autorisation de ma part. » Donc il avait fait stopper, pour les problèmes qu'il y avait sur place, la reconstruction de Jérusalem. Alors écoutez, vous êtes Néhémie, vous le savez ça. Et maintenant, vous allez demander à ce roi de changer son décret. Non mais, franchement, tu vas demander au roi de changer son décret ? Écoutez, franchement, moi j'appelle ça presque suicidaire. C'est toi qui dis au roi ce qu'il faut faire. Non mais c'est un peu gonflé, vous ne trouvez pas ? Il allait mettre sa vie en péril. Il lui faut une très grosse dose de courage. Alors j'aimerais bien que vous rappeliez de ceci. Nous allons voir dans la réponse de Néhémie que pendant les quatre mois de prière, il avait parfaitement préparé sa réponse. Il était prêt pour ce moment. Il ne savait pas quand le moment allait arriver, mais il était prêt. Il savait qu'il ne pourrait jamais retourner à Jérusalem sans la permission du roi. C'était impossible. N'oublions pas que Néhémie était son échançon. Écoutez, tu ne quittes pas ton poste comme ça à l'époque. Tu ne peux pas juste démissionner. Tu ne peux pas juste quitter ton travail. Tu ne peux pas juste poser des vacances. Ce n'est pas comme ça que ça marchait à l'époque. Donc il priait et il priait. Et je pense que Néhémie a tourné les choses dans sa tête de toute manière possible, mais il était 100% prêt. Mais je pense qu'il avait aussi peur. C'est ce qu'on apprend. Il était plein de craintes, mais il était prêt. Il attendait ce moment opportun. Oui, il savait faire confiance à Dieu et surtout, il a su attendre, pas précipiter. Il attendait ce moment clé. Il savait que la solution à son problème devait passer par le roi. Alors, au verset 3, et je répondis au roi. Donc le roi lui dit alors, pourquoi tu es triste ? Maintenant, il répond. Que le roi vive éternellement. Comment n'aurai-je pas mauvais visage lorsque la ville où sont les sépulcres de mes pères est détruite et que ses portes sont consumées par le feu ? Alors, plusieurs choses à noter ici. Premièrement, il honore le roi. Que le roi vive éternellement. Il affirme le roi. Il l'affirme. Il l'honneure. Il voulait que le roi sache qu'il n'y avait pas de problème entre eux deux. Ce n'était pas un problème. Il n'y avait pas de problème entre eux. Il honore son maître, son réserve ici. Deux. Il évite de mentionner le nom de Jérusalem. C'est intéressant. Il appelle la ville la ville où sont les sépulcres de mes pères et détruites. Pourquoi ? Parce que Jérusalem avait été une ville de rebelles. Mentionner le nom de la ville aurait été politiquement risqué. serait suscité des souvenirs d'une rébellion. Donc, il ne dit pas ça. Ce n'est pas un mensonge. C'est simplement malin. La ville où sont les sépulcres de mes pères est détruite. Et là, il fait appel, troisièmement, au sentiment du roi. Il décrit la ville comme étant la ville où sont les sépulcres de mes pères. Les pères avaient un immense respect pour les morts. Et Némi utilise cela pour influencer le roi. Il dit au roi, je paraphrase aujourd'hui, écoutez, roi, imaginez que vos ancêtres soient enterrés dans une ville délabrée et en ruine où leur corps était en danger de pouvoir être déshonoré. Ô roi, qu'est-ce que vous feriez dans ce cas-là ? Eh bien, c'est cette ville-là qui est détruite et les portes sont consumées par le feu. Il est malin. Il est très malin, Némi. Il se montre être un diplomate doué et un tacticien hors norme. Voyez-vous la qualité de cet homme ici et sa patience, sa prière et sa préparation. Il a su patienter quatre mois. Il a su prier pour la bonne occasion, pour le bon moment où il pourrait parler au roi. Et il était prêt quand le roi lui posa la question. Donc, premièrement, il a eu le courage de patienter. Deux. Il a eu le courage de demander. De demander. Regardez verset 4. Et le roi me dit « Que demandes-tu ? » Attendez, ça fait quatre mois qu'il attend cette question. Quatre mois qu'il attend cette question. Au roi, que me demande ? Némi, le roi me dit « Que demandes-tu ? » Alors, je trouve ça trop génial la première réaction de Némi. Très surprenante. Verset 4. Et le roi me dit « Que demandes-tu ? » Je priais le Dieu des cieux. Vous savez, c'est la première chose qu'il fait. Il est devant le roi. Le roi lui dit « Qu'est-ce que tu veux Némi ? » Et là, en deux secondes, il prie. C'est ce que j'appelle des prières SOS. Vous en avez déjà fait ? Un paquet, moi, j'en ai déjà fait. Ceci m'arrive parfois lorsque je suis en train de discuter avec quelqu'un où on me pose une question difficile et compliquée et je ne sais pas quoi répondre. Ça vous est déjà arrivé ? Alors, vous êtes dans votre cœur, vous dites « Continuez à parler parce que là, je ne sais vraiment pas quoi répondre. » D'accord ? Et là, tu dis « Seigneur, s'il te plaît. » Alors, bien sûr, vous souriez, vous écoutez, mais vous dites « Seigneur, s'il te plaît, donne-moi une réponse parce que je ne sais pas sa prière SOS. » Voilà ce que Néhémie fait. Alors, il sait ce qu'il va dire mais il a un peu la trouille. Il a peur. Alors, il fait une prière rapide avant de répondre. N'oublions pas que l'arrière-plan de cette prière SOS de cinq secondes, c'est quatre mois de prière et de jeûne. Alors, il lui dit « Seigneur, donne-moi sagesse. Donne-moi de dire exactement ce que je dois dire, pas plus, pas moins. » Et donc, après cette prière flash, Néhémie répond. Verset 5. « Et je répondis au roi. Si le roi le trouve bon et si ton serviteur lui est agréable, envoie-moi en Juda vers la ville des sépulcres de mes pères pour que je la rebâtisse. » Que je la rebâtisse. C'est ce qu'il aurait pu répondre. « Écoutez, monsieur le roi, votre décret d'Esdras 421 d'arrêter la construction de Jérusalem est complètement nul. Changez-le, s'il vous plaît. » « Je ne pense pas que ça l'ait bien passé, là. » Non, écoutez, c'est un diplomate ici. Il est diplomate. Non, comment est-ce qu'il répond ? Premièrement, il répond avec courtoisie. « Si le roi le trouve bon. » Il répond avec humilité. « Et si ton serviteur lui est agréable, je suis ton serviteur, vous êtes le roi. » Il répond ensuite avec clarté. « Envoie-moi en Juda vers la ville des sépulcres de mes pères pour que je la rebâtisse. Je veux rebâtir la ville. Envoyez-moi là-bas. » Et quatrièmement, il répond avec diplomatie vers la ville des sépulcres de mes pères. Il ne remensionne pas la ville de Jérusalem. Il est tellement prêt ici, Néhémie. Il sait exactement ce qu'il faut dire et ne pas dire. En plus, il connaît très, très bien le roi. Et je crois que là, il y a un principe. Comment répondre à nos supérieurs avec courtoisie, avec humilité, avec clarté et avec diplomatie ? Voilà ce que nous apprend ceci. Alors, regardez la réponse du roi. Verset 6, « Le roi, auprès duquel la reine était assise, me dit alors, combien ton voyage durera-t-il ? Quand seras-tu du retour ? Il plut au roi de me laisser partir et je lui fixer un temps. » Alors, il y a un petit détail intéressant, il y a la reine. Vous l'avez vu ? « Le roi auprès duquel la reine était assise. » Alors, des détails comme ça, qui viennent de nulle part, pour moi, sont toujours intrigants. Pourquoi est-ce qu'il mentionne la reine ici ? Eh bien, ceci est probablement un banquet privé car la reine était présente. Et la reine, selon les historiens, est probablement une dame qui s'appelle Damaspia. Mais, nous savons aussi qu'Esther avait remplacé la reine Vashti par le concours de beauté, vous vous rappelez, et devint ainsi l'épouse du roi Assyrius, le père d'Artexercez. Donc, Artexercez, notre roi, avait un père. La femme de son père était Esther. Cela veut dire que Esther était, en fait, la belle-mère d'Artexercez. Il n'est pas impossible pas impossible que donc le témoignage de la reine Esther aurait pu influencer Artexercez ce nom. Écoutez, franchement, n'appelez jamais votre enfant par ce nom, c'est un nom très compliqué à prononcer, d'accord ? Waouh ! Arte, allez, on va l'appeler Arthur. Non, je dis n'importe quoi, d'accord ? Artexercez. Anne-Marie m'a même expliqué la semaine dernière comment il fallait le prononcer, mais je ne crois pas que j'y arrive, d'accord ? C'est vraiment compliqué. Artexercez. D'accord, j'en suis où là ? J'ai complètement perdu mon... Oui, donc voilà, c'était la belle-mère d'Arthur. Non, d'Artexercez. D'accord. Et donc, simplement qu'elle a probablement influencé le roi pour être favorable à la requête de Némi parce que lui aussi était juif. Voilà ce que j'essayais de dire. Donc, verset 6, le roi auprès duquel la reine était assise me dit alors combien ton voyage durera-t-il et quand seras-tu de retour ? Il plut au roi de me laisser partir et je lui fixerai un temps. Je lui fixerai un temps. Donc, Laura, il n'avait qu'une question. Tu pars combien de temps ? Combien de temps tu pars ? Il aimait les services de Némi, probablement. Il ne voulait pas qu'il s'absente trop longtemps. Alors, c'est intéressant, la réponse à cette question n'est pas dans le texte. On ne sait pas. Là, il répond apparemment d'une manière satisfaisante. Mais tenez-vous bien, Némi 5, 14. Vous savez combien de temps il est parti ? 5, 14 nous dit ceci. Dès le jour où le roi m'établit leur gouverneur dans le pays de Juda, donc le jour où il est arrivé à Jérusalem et devenu le gouverneur, depuis la 20e année jusqu'à la 32e année du roi Artaxer XVI, pendant 12 ans, ni moi ni mes frères n'avons vécu des revenus du gouverneur. 12 années. 12 ans. Il est parti pour faire ce travail. Imaginez que vous demandez à votre patron écoutez, est-ce que je pourrais prendre une pause là ? J'ai un gros travail que je dois faire parce que je pourrais partir 12 ans. C'est exactement ce qu'il fait, c'est quand même marrant. Mais ce qui est intéressant c'est que la requête ne s'arrête pas juste au niveau du temps. D'accord ? Il va maintenant formuler une demande plutôt osée au verset 7 et 8. Moi j'ai envie de dire une demande gonflée. Humainement parlant. Verset 7. Puis je dis au roi. Si le roi trouve bon qu'on me donne des lettres pour les gouverneurs de l'autre côté du fleuve afin qu'ils me laissent passer et entrer en Juda et une lettre pour Assaf, garde de la forêt du roi, afin qu'ils me fournissent du bois, de la charpente pour les portes de la citadelle près de la maison, pour la muraille de la ville et pour la maison que j'occuperai. Alors comme je l'ai déjà dit, il est archi prêt pour sa réponse et il sait ce qu'il va lui demander. Il lui demande deux choses. Premièrement, un laissé-passer pour les gouverneurs de l'autre côté du fleuve. Il avait besoin d'une protection, un laissé-passer pour pouvoir voyager à Suze, de Suze à Jérusalem. Comme un passeport si vous voulez. Probablement inclus dans cette requête était, selon le chapitre 5 verset 14, le fait qu'il devait être nommé gouverneur ensuite de Jérusalem. Mais alors la deuxième demande au roi, elle est incroyable. Il demande purement et simplement au roi, vous êtes prêts ? De payer la facture. De payer la facture. Verset 8 Et une lettre pour Assaf, garde de la forêt du roi, afin qu'il me fournisse du bois de charpente pour les portes de la citadelle près de la maison, pour la muraille de la ville et pour la maison que j'occuperai. Écoutez, mes amis, Néhémie, écoutez ce que je vais dire, était tellement prêt qu'il connaissait même le nom du garde forestier. Il s'appelait Assaf. Il avait fait ses recherches. Il savait qui devait contacter et il savait exactement combien de bois il lui fallait aussi. Il lui fallait du bois pour les portes de la citadelle. Une citadelle, c'était une sorte d'endroit qui protégeait à côté du temple. Le temple. Ensuite, le bois pour aider à la reconstruction du mur qui inclut des poutres comme des leviers mais pour aussi les échafaudages. Et en plus, assez de bois pour construire la maison du gouverneur où il allait habiter. Ce ne serait pas différent qu'un jour on décide qu'on veut construire une église à Genève. On a trouvé un super terrain plein en ville, d'accord ? Alors on va voir le maire de Genève et on dit écoutez, bonjour monsieur le maire de Genève, on aimerait une autorisation de construire une nouvelle église sur ce terrain au centre-ville et en plus, monsieur le maire, est-ce que vous pourriez s'il vous plaît payer la facture ? Et il répond oui, pas de problème. Imaginez ! C'est exactement ce qu'il fait là. C'est ce qu'il fait. Et Artaxerxes dit ok, je paye tout. Le roi répondit, verset 8, me donna ses lettres car la bonne main de mon Dieu était sur moi. Le roi répond oui à tout. Le laissait passer et le boit. Alors pourquoi est-ce qu'il a dit oui ? Le verset 8 ne pourrait pas être plus clair. car la bonne main de mon Dieu était sur moi. Car la bonne main de mon Dieu était sur moi. N'oublions pas que cette entreprise n'est pas qu'une entreprise humaine. Non. Lui donne tout le crédit à Dieu. Comme Esdras, Esdras 7-6 pour la reconstruction du temple, on lit ceci car Esdras, excusez-moi, verset 6, c'est Esdras vint de Babylone, c'était un script versé dans la loi de Moïse, donné par l'Éternel, le Dieu d'Israël et comme la main de l'Éternel, son Dieu était sur lui. Le roi lui accorda tout ce qu'il avait demandé. Écoutez mes amis, nous avons une histoire ici où derrière cette histoire il y a Dieu qui agit de manière incroyable. donc ce courage d'ennemi premièrement c'était le courage de patienter. Deuxièmement le courage de demander. Trois, le courage d'évaluer. Le courage d'évaluer. Le verset 9 nous parle du voyage. Je me rendis auprès du gouverneur de l'autre côté du fleuve et je leur remis les lettres du roi qui m'avaient fait accompagner par des chefs de l'armée et par des cavaliers. Rien n'est dit sur le voyage. Par contre, j'aimerais vous montrer le plan. Ça vous donne une idée. Il va de là, de là, de Suse jusqu'à là-bas en Jérusalem. D'accord ? Sur le croissant vert parce que juste entre le Dieu il y a un gros désert. Et donc il suivait le Tigris et l'Euphrate et il montait et il redescendait par le nord. Et donc il part en voyage environ deux mois de voyage on apprend ici que le roi lui avait en plus donné une armée. Une armée. Une protection militaire pour aller protéger des ennemis potentiels en route. Et ces soldats ensuite sont restés à Jérusalem pour protéger la ville pendant qu'ils reconstruisaient le mur. Mais comme toute entreprise souvent il y a des obstacles et ça on le voit au verset 10. Néhémie 2 et le verset 10 Sambalat l'oronite et Tobija le serviteur ammonite l'ayant appris eurent un grand déplaisir de ce qu'il venait un homme pour chercher le bien des enfants d'Israël. Écoutez on doit imaginer la taille de cette caravane qui arrive à Jérusalem. Elle devait être massive et impressionnante à voir arriver. Il y avait une armée de cavaliers je suppose des tonnes de bois alors je ne sais pas comment ils ont transporté le bois est-ce qu'ils ont transporté en chameau ou en âne ou il y avait des charrues mais j'imagine je ne sais pas Jérusalem c'est grand et tout le bois qu'il fallait pour les maisons pour le mur pour les portes c'est beaucoup de bois donc ils arrivaient avec le bois puis tous les gens les ouvriers c'est lui être un spectacle étonnant et je pense que certains en liessent de joie ouais trop bien c'est parti on va reconstruire Jérusalem c'est super mais pas tout le monde était heureux. Deux ennemis en particulier il était ici n'était pas heureux de l'arrivée de Néhémie le leader était Sambalat le horonite de la ville de Beth Oral environ 15 km de Jérusalem on a l'impression que Sambalat avait un poste d'une certaine importance en Samarie selon les chapitres 4 verset 1 à 4 on verra ça la prochaine fois il y a un papyrus éléphantine qui mentionne les fils de Sambalat comme ayant été les gouvernants de la Samarie en 408 c'est de nouveau historique Tobitjah le deuxième est un ammonite et en tant qu'ammonite Tobitjah était un ennemi acharné long terme des juifs selon Deutéronome 23 3 à 4 il était lié par mariage à des amis de Néhémie il avait des amis parmi les juifs il avait un lien de parenté avec le sacrificateur Eliashib il y a un autre ennemi qui apparaîtra au chapitre 4 je crois qu'il est mentionné tout à l'heure Geshem l'arabe alors c'est quoi leur problème pourquoi ils sont pas contents pourquoi ils veulent attaquer Néhémie et bien c'est ce qu'on apprend ils eurent un grand déplaisir de ce qu'il venait un homme pour chercher le bien des enfants d'Israël c'est simple ils ne voulaient tout simplement pas voir Jérusalem rebâtie et protégée par un mur car cela voudrait dire que Samarie la Samarie là où étaient ses ennemis la Samarie serait maintenant potentiellement menacée par les juifs voyez-vous les murs rebâtis ça veut dire que Jérusalem maintenant a une sorte de force à part entière et la Samarie n'est plus le contrôle de tout ça donc ils ne voulaient absolument pas voir ce mur rebâti alors ce qu'on apprend ici mes amis et ça on le voit déjà dans le chapitre 2 c'est que la reconstruction de Jérusalem ne va pas être un jeu d'enfant pour Néhémie jusqu'à maintenant on se dit il y a tout qui va bien pour Néhémie c'est le top ah tout d'un coup on réalise non 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 il y aura des problèmes Néhémie aura des problèmes il y avait des gens mal intentionnés des ennemis qui ne voulaient absolument pas voir Jérusalem reconstruite nous apprenons ici pour l'instant que les ennemis sont là ils rôdent et qu'ils ne sont pas contents je pense que c'est vrai dans tous les domaines de la vie il y aura toujours des obstacles quel que soit le bien fondé d'une entreprise et même celle inspirée de Dieu Satan il est décrit dans Apocalypse 12-10 comme l'accusateur des frères il y aura des obstacles point la ligne à la vie on reviendra plus tard sur ces personnages alors là au verset 11 il arrive à Jérusalem et là il y a un moment de repos j'arrivais à Jérusalem et j'y passais 3 jours mais il est fatigué après 2 mois de voyage il s'est fatigué il prend du temps pour se reposer certainement pour réfléchir pour encore prier vous savez un bon leader ne fonce pas dans son travail sans une très bonne préparation il faut réfléchir il faut être frais il faut être bien reposé il faut faire un audit il veut comprendre exactement quelle est la situation de cette ville et donc c'est ce qu'on voit à partir du verset 12 l'évaluation l'évaluation après quoi je me levais pendant la nuit avec quelques hommes sans avoir dit à personne ce que mon Dieu m'avait mis à coeur de faire pour Jérusalem c'est intéressant de nouveau et on voit beaucoup de marques de bons leaders chez Néhémie les leaders sont souvent debout pendant que les autres dorment ils travaillent souvent lorsque les autres se reposent Néhémie ne voulait pas que ses ennemis sachent ce qu'ils faisaient donc ils décident de faire une évaluation des ruines de Jérusalem la nuit et si vous connaissez Israël les jours de pleine lune c'est presque comme un soleil c'est un bon leader il sait quand il faut planifier lorsqu'il faut parler lorsqu'il ne faut pas parler lorsqu'il faut travailler lorsqu'il faut se reposer il sait pour l'instant il garde pour lui-même ce que son Dieu lui avait mis sur le coeur de faire pour Jérusalem alors je vais vous montrer un plan c'est le plan du mur alors je ne sais pas si vous le voyez très bien alors il est en anglais excusez-moi alors le mur en bleu c'est le mur de Néhémie le plus grand mur c'est le mur d'aujourd'hui d'accord ça vous montre un petit peu la différence entre aujourd'hui à l'époque et ce qu'on va voir dans le texte il y avait trois portes qui sont mentionnées dans le texte dans le texte la première la porte de la vallée ensuite la porte du fumier en anglais c'est dungay et ensuite la porte de la source fountain gate en anglais d'accord je vais vous lire les versets 12 écoutez après quoi tu peux laisser le plan après quoi je me levais pendant la nuit avec quelques hommes sans avoir dit à personne ce que mon Dieu m'avait mis à coeur de faire pour Jérusalem il n'y avait que moi d'autres bêtes de somme que ma propre monture je sortis de la nuit par la porte de la vallée donc il est sorti de là je me dirigeais vers la source du dragon et vers la porte du fumier direction de la flèche considérant les murailles en ruines de Jérusalem et réfléchissant à ces portes consumées par le feu je passais près de la porte de la source donc fountain gate de l'étang du roi il n'y avait point de place par où puis-je passer la bête qui était sous moi donc il y avait tellement de comment dire de déchets de gros rochers qu'il ne pouvait plus passer avec sa bête je montais de nuit par le torrent et je considérais encore la muraille puis je rentrais par la porte de la vallée et je fus ainsi de retour donc deux options ou bien il a fait tout le tour de la ville mais il a commencé les trois portes ou il a fait demi-tour pour retourner d'où il était parti les magistrats ignoraient où j'étais allé et ce que je faisais jusqu'au moment je ne savais rien dit aux juifs ni aux sacrificateurs ni aux grands ni aux magistrats ni à aucun de ceux qui s'occupaient des affaires donc il voit pour lui-même exactement l'état de la ville que son frère lui avait décrit au chapitre 1 la réalité maintenant devant lui indéniable il est face à une ville en ruine mais mais un bon leader voit la solution avant les autres il voit le potentiel après la ruine le potentiel de la construction il voit au-delà du mal et il voit la bonne nouvelle derrière le problème un bon leader voit de manière lucide les problèmes et les défis mais aussi les solutions un leader sait où il va du moins où il veut aller il examine de manière juste et limpide les obstacles il réfléchit aux solutions et il entreprend un plan d'action pour un bon leader un grave problème devient un merveilleux potentiel oui il faut pas oublier ça un problème peut devenir un immense potentiel donc il a eu le courage de patienter de demander d'évaluer et là on touche à la fin gentiment le courage d'inspirer d'inspirer verset 17 les magistrats ignoraient où j'étais et ce que je faisais jusqu'à ce moment je n'avais rien dit aux juifs ni aux sacrificateurs ni aux grands ni aux magistrats ni à aucun de ceux qui s'occupaient des affaires je leur dis alors vous voyez le malheureux état où nous sommes Jérusalem est détruite et ses portes sont consumées par le feu venez rebâtissons la muraille de Jérusalem et nous ne serons plus dans l'opprobre et je leur racontais comment la bonne main de mon Dieu avait été sur moi et quelle parole le roi m'avait adressée et ils dirent levons-nous et rebâtissons et ils se fortifièrent dans cette bonne résolution voyez-vous jusqu'à maintenant il avait gardé ses idées à lui-même mais le moment était venu pour réunir tout le monde et leur dire voici mon plan alors le voilà numéro un il explique le problème voilà comment il fait pour les motiver peut-être ça nous aide comment on motive les gens premièrement quel est le problème la ville est en ruine ah d'accord c'est clair deux expliquer la solution la solution venez rebâtissons la mureille de Jérusalem la solution c'est quoi c'est nous nous devons rebâtir la mureille de Jérusalem trois j'aime beaucoup ceci comment fait-il pour les motiver ils s'incluent dans la solution c'est pas juste le leader qui va aller regarder travailler il y va il bosse avec eux rebâtissons le mur ensemble ils se proposent bien sûr comme leader quatre c'est super il explique la récompense la récompense et nous ne serons plus dans l'opprobre une fois que les murs seront construits il n'y aura plus de honte le temple sera protégé cinq il explique la providence de Dieu à son égard et je leur racontais comment la bonne main de Dieu avait été sur moi il dit écoutez les gars c'est une entreprise de Dieu c'est pas moi c'est pas moi Néhémie alors Dieu l'utilise mais c'est une entreprise de Dieu et Dieu est là et la providence de Dieu a déjà agi on l'a déjà vu jusqu'ici avec tout le bois et tout le reste c'est dingue qu'on soit là il explique sixièmement la providence de Dieu même sur le roi et quelles paroles le roi m'avait adressé il dit écoutez mais regardez en arrière c'est incroyable ce que Dieu a fait Dieu a suscité le fait qu'on soit là aujourd'hui même le roi il a travaillé dans le roi et le résultat verset 18 ils dire regardez-moi levons-nous et rebâtissons et ils se fortifiaient dans cette bonne résolution après ce court message tout le monde se range derrière Néhémie et ils ont décidé de même risquer leur vie pour le faire apparemment Néhémie est un excellent leader les troupes sont motivées donc il a eu le courage de patienter de demander d'évaluer d'inspirer cinq qu'il a le courage de résister malheureusement regardez verset 19 Sambalat le horonite Tobija le serviteur amonite et Geshem l'arabe en ayant été informés se moquèrent de nous et nous méprisèrent et ils dirent que faites-vous là vous révoltez-vous contre le roi et je leur fis cette réponse le Dieu des cieux nous donnera le succès voyez-vous aussitôt que le plan d'action est mis en oeuvre Sambalat est informé et là ça commence avec des attaques verbales premièrement moquerie certains ont appelé la moquerie l'attaque de ceux qui n'ont rien de juste à dire ils se moquent d'eux ils rient deuxièmement mépris dédain colère troisièmement sédition ils accusent Néhémie faussement de tentative de révolte contre le roi ils veulent décourager ces gens c'est tout et nous verrons dans les chapitres 4 à 7 les armes que les ennemis ont utilisées pour tenter de décourager Néhémie et comment il fait pour les vaincre pour l'instant les attaques ne sont qu'au niveau verbal ce qu'il faut noter ça je trouve intéressant c'est que face à ces insultes et ces moqueries et ces fausses accusations Néhémie ne se plie pas à eux il résiste il est tellement convaincu que l'entreprise de rebâtir Jérusalem et de Dieu que rien ne va l'arrêter et c'est justement comme cela qu'il leur répond verset 20 je leur fis cette réponse c'est Néhémie qui parle le Dieu des cieux nous donnera le succès c'est comme ça qu'il répond non c'est une entreprise de Dieu Dieu nous donnera le succès écoutez mes amis ça c'est le courage c'est le courage c'est quoi le courage chrétien c'est la volonté de faire ce qui est juste quoi qu'en soit le prix à payer car nous savons que ce que nous faisons est de Dieu et que Dieu nous aidera et nous guidera et qu'il bénira d'une manière ou d'une autre cette démarche d'obéissance oui nous acceptons la critique parce que c'est juste c'est juste si tu es critiqué pour avoir fait ce qui est juste alors tu l'acceptes et tu bénis l'éternel comme Néhémie le fait il est convaincu que c'est juste donc Néhémie a le courage de patienter de demander 3 d'évaluer 4 d'inspirer 5 de résister et 6 et 6 il a le courage de persévérer c'est le verset 20 je leur fais cette réponse le Dieu des cieux nous donnera ce succès nous ses serviteurs nous nous lèverons et nous bâtirons mais vous vous n'avez ni part ni droit ni souvenir dans Jérusalem alors quelles étaient les options de réplique pour Néhémie face à ses ennemis mais il aurait pu les ignorer mais c'est pas ce qu'il a fait parfois c'est ce qu'il faut faire mais pas toujours dans Proverbe 26.4 il est dit ceci ne réponds pas à l'insensé selon sa folie de peur que tu ne lui ressembles toi-même donc parfois il ne faut pas répondre parfois il faut ignorer mais parfois il ne faut pas faire ça il faut répondre ici les ignorés auraient pu leur donner plus de pouvoir deuxièmement il aurait pu aussi négocier avec eux mais c'est pas non plus ce qu'il fait ici débattre et négocier aurait aussi pu donner à ses hommes une réelle plateforme dans cette communauté où ils étaient déjà connus aurait pu être nuisible pour Néhémie après tout Néhémie était le gouverneur de la ville et il avait une autorité du roi concernant sa position alors qu'est-ce qu'il fait il ne les ignore pas il ne négocie pas avec eux qu'est-ce qu'il fait et bien Néhémie choisit de répondre à Sanbalat et à Tobija avec clarté comme quoi ils ont tout simplement tort et que le projet ne changera pas le cap à cause d'eux non non seulement Néhémie se défend mais il répond de manière archi claire il dit écoutez nous irons jusqu'au bout de cette entreprise point à la ligne c'est tout ce qu'il dit ici nous ne nous arrêterons pas mais vous dites mais pourquoi une telle confiance et bien parce qu'il savait que ce projet était de Dieu il avait déjà parlé de ses projets il avait déjà parlé de la providence de Dieu dans sa vie il avait déjà parlé de la providence de Dieu dans la vie du roi que le roi était derrière le projet il a aussi vu la providence de Dieu dans tout ce peuple tous les gens qui étaient là pour vouloir reconstruire la ville ils avaient tous dit oui on y va après son speech de motivation mais il leur dit à eux mais vous non Sambalat et Tobija non pas plus d'informations que cela il leur dit tout simplement vous avez tort nous on continue oui malgré les obstacles qui commençaient à se dresser devant lui Néhémie a eu le courage d'annoncer les couleurs et de persévérer et ce qu'on va voir c'est que les attaques vont s'empirer mais rien n'arrêtera Néhémie il va continuer d'avancer voilà ce que fait un bon leader je conclue vous rappelez Jean-Baptiste Jean-Baptiste un de mes hommes les préférés de toute la Bible vous rappelez il baptisait au bord du Jordan et tout Jérusalem venait à lui il disait repentez-vous car le royaume de Dieu est là et les gens venaient se repentaient ils baptisaient ces gens et les gens sont venus mais des centaines des milliers de gens il est un monstre ministère et c'est lui qui a baptisé Jésus vous rappelez mais un jour il était face au roi Hérode et le roi Hérode avait piqué la femme de son frère et il vivait en adultère et Jean-Baptiste a vu cette situation et il a dit c'est pas juste alors qu'est-ce qu'il allait faire est-ce que tu es assez gonflé pour aller confronter le roi dans son adultère en plus sachant que tu as un ministère fleurissant il a décidé de faire ce qui est juste mais comment tu sais que c'est juste ben c'est pas compliqué vous allez au dix commandements et le sixième commandement qui dit tu ne commettras point d'adultère il s'est dit ben je vais aller dire ça au roi tu es dans le péché courageux ça c'est du courage c'était juste c'était juste je pense qu'il avait très 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 peur ce jour-là parce que le roi avait tous les pouvoirs alors il l'a fait et le prix qu'il a payé sa vie décapité décapité mais c'est ce que Jésus a dit de lui écoutez bien Matthieu 11 11 je vous le dis en vérité parmi ceux qui sont nés de femmes il n'y en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste Jésus a dit que Jean-Baptiste était l'homme le plus grand de tous les temps parce qu'il a fait ce qui est juste il a payé très très cher ce qu'il a fait ben Néhémie aussi vous dites mais comment il savait que c'était de Dieu ben on a regardé Jérémie 25 la dernière fois vous vous rappelez après 70 ans vous rentrerez dans votre pays les 70 ans étaient aboutis il savait qu'il y avait un retour qui devait se faire et les circonstances ont montré que c'était lui qui devait mener ce retour Bible en main la leçon la leçon consultons la parole de Dieu pour voir ce qui est juste et si c'est juste faisons-le et n'ayons pas peur soyons courageux soyons prêts à payer le prix voilà la leçon soyons comme Jean-Baptiste comme Esther comme Néhémie et comme Jésus parce que Jésus savait qu'il devait aller à la croix parce que c'était juste c'était la volonté de son père il a pris dans le jardin Seigneur si tu peux ôter cette coupe j'ai pas envie de la boire humainement il a dit pas ma volonté ta volonté et lui a fait ce qui est juste aussi il a payé le prix fort pour notre salut wow donc voici mes amis la leçon prenons la parole de Dieu agissons avec justesse droiture faisons ce qui est juste soyons courageux n'ayons pas peur soyons prêts à payer le prix Amen oh Seigneur quel beau chapitre quelle incroyable histoire quel homme courageux Seigneur aide-nous à être courageux Seigneur la Bible est tellement claire sur tellement de choses dans la vie Seigneur aide-nous à être limpide devant cette parole Seigneur aide-nous à être courageux Seigneur nous le réjouissons pour la suite de cette histoire et voir comment tu as donné à Némi un immense succès dans son entreprise Seigneur c'est toi qui décide Jean Baptiste était un immense succès même s'il a dû payer le prix fort Jésus était un immense succès même s'il a dû payer le prix fort Seigneur apprends-nous à être courageux à toi toute la gloire au nom de Jésus Amen